Salut les gars, nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on en avait plus fait, mais bon on arrive tout doucement proche de FIFA 22, on a encore un peu plus de 2 mois, donc on a encore le temps, mais on s'en rapproche, donc les vidéos vont tout doucement revenir, ici c'était vraiment mes premières impressions de FIFA 22, c'est une version un peu alpha, d'habitude on la teste fin mai, début juin, ici on la teste en juillet, donc c'est peut-être une version aussi qui a déjà peut-être un petit peu un mois, donc faut pas forcément se dire, c'est le jeu à l'heure actuelle mi-juillet, mais en ce moment on a quand même pu voir des nouvelles choses, ça correspond souvent un petit peu aussi à la démo qu'on devrait avoir, pas au niveau du gameplay, mais au niveau du contenu, au niveau du gameplay, faut pas se mentir, même si c'est sur une version PS5, le gameplay à l'heure actuelle, mais je le répète c'est une version alpha, il était encore fort semblable à FIFA 21, mais je pense qu'il va tout doucement évoluer pour aller différemment, mais on voit vraiment pas mal de nouveautés au niveau des animations, on voit qu'ici toutes les animations ont été faites en 11 contre 11, et pas simplement il demande un jour, fait une passe et tire tout simplement, on voit vraiment des animations et un mouvement du bloc collectif vraiment différent, les joueurs qui se comportent différemment, donc ça c'est vraiment important, niveau réalisme, c'est vraiment pas mal, niveau des animations des gardiens, tout a été retravaillé également, donc on voit aussi des réactions de gardiens plus réalistes, enfin voilà, on a vraiment l'impression de voir un vrai mal du jeu de foot, donc pour ceux qui pensent pas forcément qu'au gameplay, niveau réalisme, c'est vraiment pas mal, c'est fait à VAT2, pardon, vous avez vu, le gameplay est tellement similaire que même moi j'ai un petit peu du mal, après niveau autre nouveauté, on a pas mal de, on a une hit map à la fin du match, pour voir justement le comportement de nos joueurs, on a vraiment des stats très très détaillées pour tous les joueurs, donc pourtant, niveau statistique et tout ce qu'il y a autour du terrain, après le match, pendant le match, tout ça, c'est vraiment intéressant, pas mal de nouveautés, c'est quand même que des petits détails, mais c'est toujours intéressant de les avoir en plus, personnellement, j'aime bien, après dans les autres nouveautés, on a également la tactique perso qui a été revue tout simplement, niveau style défensif, ça reste similaire, mais après profondeur et largeur, ça se calcule de 0 à 100, comme auparavant, comme il y a quelques années, en fait, après, parti offensif, là, il y en a deux différences, on a notre style de construction qui peut être lente, rapide, possession ou autre, et puis après, ils appellent ça change creation, c'est un peu plus long ballon, enfin, passe directe, possession, centre sur les avants, enfin, il y a pas mal de possibilités différentes, donc ils vont vraiment splitter un peu en deux cette ligne-là qu'on n'avait pas auparavant, puis après, personne dans le rectangle, dans la surface, corner et couffrant, ça reste comme avant avec des barres de 1 à 10 ou de 1 à 5, ça, il n'y a pas de changement, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire non plus, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour la tactique perso, niveau gameplay, je le dis, ça reste une version alpha, et malheureusement, pour moi, je suis un petit peu déçu, on est encore fort proche du famateur, mais après, ils peuvent encore travailler dessus, les feedbacks sont là pour ça, mais sinon, niveau animation et sensation sur le terrain, c'est vraiment pas mal, on voit vraiment des différences, justement, avec, comme ils l'ont expliqué, la capture en 11v11, au lieu de capturer, enfin, et de recorcer les animations d'un joueur un seul à la fois. En conclusion, je dirais que, d'habitude, les autres années, quand on teste les jeux à cette période de l'année, on est toujours un peu hype, parce qu'on se dit, oh, ça a vraiment l'air bien, c'est vraiment top, cette année, il va falloir construire, ça va être plus loin de ça, et cette année, c'est un peu l'inverse, habituellement, on est vraiment hype, avant, quand on teste les premières versions, et après, on est un petit peu déçu, ici, c'est l'inverse, à l'heure actuelle, c'est un petit peu délicat, donc, pourquoi pas, bien nous surprendre, après, donc, moi, je suis quand même, je reste assez confiant, je pense, vraiment, on voit vraiment, à ma vie, ici, le gameplay, c'est tellement similaire, je pense que c'est vraiment, juste, les animations, et tout ce qu'il y a autour, qu'ils ont voulu nous montrer, pas forcément, le gameplay, qu'on aura à la sortie du jeu.